bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à l'apprentissage de la CLKTVP5 alors nous sommes toujours dans la partie par design aujourd'hui on va voir une des applications de la vidéo précédente qui est la création du plan et plus précisément on va voir l'outil multi section solide que vous avez trouvé sur insertion composants issus d'un contour multi section solide donc on va créer quelques plans j'ai sélectionné le plan x y plan et là je mets par exemple 50 et on ajoute d'autres plans ok je mets ici 3 c'est à dire 3 et celui-là c'est 4 donc 2 et celui-là c'est 3 et le plan x y donc 4 plans voilà nos quatre plans donc je sélectionne le plan x y je crée un petit excuse je crée un rectangle centré c'est juste un exemple voilà centré esquisse je vais dans le deuxième plan voilà je sélectionne l'esquisse le troisième plan la même chose et maintenant je sélectionne l'outil multi section solide voilà on clique ici alors on a l'esquisse 4 alors on sélectionne par ordinateur soit de haut vers le bas ou de haut vers le bas vers le haut donc une deuxième esquisse c'est maintenant 3 et 4 et ok on aperçoit voilà je clique ici alors comme vous voyez ici on a une courbe ajoutée par cassia par défaut et c'est la meilleure courbe qu'on peut ajouter alors je peux vous montrer un exemple par exemple si je clique sur cette flèche cette flèche après super je vais vous montrer un autre exemple par exemple sans toute son sócité par les lignes bon ben les corbes sont ces 40 celle avec celle-là et les autres aussi donc il vaut mieux qu'on aime ce qu'on aime voilà ok alors je vais vous montrer un autre exemple alors je clique ici je fais un ctrl z ctrl z plusieurs fois voilà alors je vais changer les esquisses maintenant je vais créer des cercles on est sur l'esquisse 4 donc je clique sur supprimer et maintenant je crée des cercles c'est juste des exemples on sort de l'esquisse je m'en défie celui-là l'esquisse 3 voilà on est sur l'esquisse et le dernier donc le deuxième je clique sur c'est premier c'est premier sur l'esquisse le dernier et là on refait la même chose l'autre fois on a commencé par le dernier case maintenant on va commencer par le premier voilà voilà et voilà voilà notre exemple l'application des plans mais de temps en temps katia ne ne fait pas de meilleur comme celle là de temps en temps elle relie du point de ce côté avec les points de notre côté du coup on doit ajouter du guide et c'est ce que je vais faire maintenant alors je je vais faire un ctrl z ctrl z voilà et d'abord je vais ajouter des contraintes je mets 100 là là on voit 60 maintenant je mets 50 par exemple sur l'esquisse, 3e 3e par exemple 80 et là je suis à l'esquisse et le dernier élément c'est celui là j'ai mis 40 voilà alors si je me souviens très bien on a mis 600, 50, 80 et 40 maintenant je vais ajouter un guide, je sélectionne un diplôme soit YZ soit ZX c'est la même chose parce qu'on a des cercles donc par exemple je vais choisir le plan CERCZ esquisse et là j'ajoute un je clique sur échappe voilà alors j'ajoute des contraintes entre ce point et celui là on va mettre 50 et on sait celui là et celui là je clique sur coïncidence je fais un clic forward, coïncidence et c'est avec celui là donc je vais mettre 25 et entre ce point et celui là on a 50 exactement parce qu'on a 10 esquisses distance de 50 ce point avec celui là c'est 100 et ce point avec celui là c'est exactement 40 parce qu'on a un diamètre de 80 et le dernier point c'est celui là voilà quand je mets c'est 150 et ici donc ce point et le point pardon échappe entre ce point et max vertical on met 25 non on met 20 ici je me souviens très bien on met 40 donc le rayon c'est 20 voilà et là je peux ajuster cette courbe que vous voyez maintenant etc je sors de l'esquisse et je clique ailleurs et là je sélectionne l'outil multisection sur lui et là je sélectionne les cercles voilà et voilà je vais être sûr qu'on ajoute des esquisses ici et maintenant je clique sur guide je clique sur les trois points ici et je sélectionne cette courbe voilà aperçu et voilà donc quand il a ajouté une courbe de ce côté là donc on va devoir ajouter la même courbe de l'autre côté ce qu'on va voir alors je clique sur un lit je clique sur le plan YZ esquisse voilà je sélectionne ma courbe je vais aller dans l'outil projection des éléments projection des éléments 3D je clique sur projection des éléments 3D ici voilà voilà alors on a un sixième esquisse confondé avec le cinquième esquisse du coup je vais utiliser l'outil de symétrie pour le remettre dans l'autre côté je clique sur symétrie c'est par rapport à cet axe non je mets là par rapport à cet axe et voilà donc voilà le sixième esquisse et voilà le cinquième esquisse maintenant je sors de l'esquisse voilà je clique ailleurs je clique sur l'outil projection solide voilà je sélectionne les cercles je clique sur guide je sélectionne les deux courbes aperçu et voilà maintenant c'est la même chose donc voilà l'une des applications des plans c'est la vidéo qu'on a fait précédemment voilà alors avant de terminer la vidéo je vais vous montrer un autre outil c'est enlevé multisection solide c'est presque la même chose c'est comme on a maintenant on a extrusion et poche elles sont complémentaires on a révolution et corps et gorge elles sont complémentaires aussi et si c'est la même chose on a multisection solide et enlevé multisection solide c'est presque la même chose maintenant donc on peut ajouter des esquisses par exemple à ce plan là à chaque plan et on fait des enlèvements de matière alors je vais vous montrer un petit exemple rapidement j'ajoute un esquisse ici je fais des petits cercles je sens de l'esquisse même chose ici la esquisse alors là vous vous faites des des cercles avec des contraintes maintenant j'ajoute j'ajoute pas les contraintes je vais juste vous montrer comment utiliser l'outil le plan ça on va sort de l'esquisse et dernièrement c'est le plan x y esquisse voilà et si vous voulez aussi ajouter des ajouter des courbes comme ça alors je vais vous montrer comment on choisit le plan alors on choisit le plan yz bzx c'est le plan esquisse et pour que vous savez exactement où vous êtes vous cliquez sur cet outil coupe du pièce et voilà on fait un coupe donc vous savez exactement où vous êtes par exemple vous êtes c'est ce cercle là alors je peux le je peux l'agrandir un peu aussi celui là je peux le diminuer etc etc donc je sors de l'esquisse voilà on est venu je clique ici 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 et le dernier cercle c'est ici là vous pouvez ajouter des guides mais moi je n'ai pas fait donc aperçu je vais vous montrer on va faire un coupe je clique ici je vais faire une sorte d'esquisse coupe et voilà donc je règle un peu les diamètres donc vous avez voilà je vais agrandir celui là je vais agrandir celui là je clique sur cacher et maintenant je vais vous montrer le résultat c'est bon et maintenant je vais vous montrer le résultat c'est un esquisse on clique ici et voilà le résultat alors j'espère que ça vous servit abonnez-vous n'hésitez pas à m'interroger de me demander si vous avez des questions ou des remarques pour les gens qui demandent de passer à la partie surface alors je vais passer prochainement aussi concernant les exercices de la partie part design alors je vais vous montrer essayez juste d'aller dans ma chaîne alors elle est pleine les exercices de la partie part design donc n'hésitez pas à déjeter un coup d'oeil donc à la prochaine